L'innovation a une place hyper importante dans le monde de demain parce qu'en fait notre civilisation même est faite d'innovation depuis le premier jour où on a vu des hommes marcher, crapahuter dans la terre, sauvage. Il a bien fallu inventer un moyen de se déplacer, de consommer, de s'arranger entre nous pour pouvoir survivre jusqu'à aujourd'hui, hommes modernes. Et demain aussi, l'innovation sera une question prépondérante parce que la société ne fait que d'évoluer. Et un jour, justement, l'humain devra prendre conscience qu'il ne faut pas mettre des freins à cette évolution, à cette innovation parce que c'est un réflexe qui est très naturel, très conservateur en se disant qu'on a connu cet état de fait, cette manière de consommer, de vivre, donc si ça a marché dans le passé, on fera comme ça dans le futur. Non, il faut plutôt encourager justement la prochaine étape et c'est là justement qu'il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on a des défis hyper importants, notamment en domaine de la transition énergétique qui aujourd'hui n'est pas un thème qui est pris assez sérieusement à la fois par les politiques mais aussi par l'économie qui, elle, conserve une vision conservatrice en se disant « mais ça a marché jusque là, donc ça marchera bien encore quelques décennies ». Non, on le sait très bien, c'est un fait établi, il y a de nombreux scientifiques qui montrent que nous allons dans le mur avec cette manière de vivre et de consommer et c'est une opportunité, c'est une opportunité pour des entrepreneurs qui ont envie justement de changer le monde de manière positive et derrière de sortir de solutions qui vont répondre à ces problématiques à venir. Et je pense là derrière qu'il y a un grand travail, un horizon extraordinaire de découverte à faire et qui doit être soutenu à tous les niveaux, les citoyens, les entrepreneurs et les politiques. L'innovation, ce n'est pas que la technologie, on pense lorsqu'on dit innovation à révolution numérique, robots, tout ce genre de choses, alors que l'innovation passe aussi dans la réflexion sur nos modèles d'affaires. Et aujourd'hui, je pense qu'une grosse opportunité, c'est aussi de revoir la manière dont notre économie fonctionne. Un exemple tout bête, les voitures. Aujourd'hui, une voiture, elle passe 96% de son temps à nous attendre. C'est crétin ! Nous, on n'a pas besoin de voitures, on a besoin d'un moyen de se déplacer d'un point A à un point B. Et c'est là où il y a des nouvelles opportunités dans les modèles d'affaires. Prenons Mobility, ils ont compris, et ils vous fournissent une voiture qui vous permet de vous déplacer, par exemple pour aller manger une fondue au chalet et puis revenir à la maison, et vous ne payez que l'usage, la fonction qui est de se déplacer. Et ça, c'est quelque chose qui va être fondamental pour le futur, de payer pour l'usage et non plus pour un objet qui reste à vous attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada